Hey ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo big haul parce qu'on a passé 6h au magasin. Mais quand je dis 6h c'est pas une blague parce que Florine avait mis un chronomètre quand on est arrivé au magasin. Et oui ça fait beaucoup donc on a acheté beaucoup de choses. On a été à Primark, à Lush, à Emma, à Claire's et un truc de cuisine. Donc je vais commencer par du bruit dans ma cuisine. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc là on a acheté 3 choses mais ça a déjà coûté cher. Donc on a acheté un colorant rose comme ceci. Attendez je vous le montre. Voilà c'est un colorant en poudre comme dans la vidéo où on fait des meringues sucettes. Là c'est le même mais en rose. Ensuite là c'est un spray de démoulage. Donc vous le mettez sur votre moule. Et ensuite ça se décolle tout seul parce qu'il nous avait fait une recette. Et franchement ça se décolle vraiment tout seul. Ça a l'air trop bien. Et enfin ça on l'avait déjà acheté une fois mais c'est pour eux. On l'a racheté parce que pour ce qui est à l'intérieur et pour une prochaine vidéo. Une énorme bouteille. Elle coûte 30 euros. C'est une énorme bouteille de soucoupe. Il y a la même mais en popcorn. Franchement elle est énorme. Regardez-moi ça. Puis après ça peut faire tirelire. Vous avez juste à découper là et ça fait une tirelire. Trop cool. Donc je vais vous montrer tout de suite une photo de la recette. Donc là je vais juste vous parler du colorant en poudre. Ma mère vient juste de me dire qu'on s'est fait arnaquer parce que... Donc on ne l'a jamais utilisé. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah si. Regardez comment il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est un énorme pot. Et il n'y a rien à l'intérieur alors qu'il a coûté 4 euros. Celui-là à la serre d'aillier il a coûté 5 euros. Et il est 10 fois plus rempli alors qu'on l'a déjà bien utilisé. Franchement je ne vous conseille pas d'acheter vos colorants là-bas. Voilà. Donc là on va passer à Emma. On n'a pas acheté grand chose à Emma mais Florine a acheté une grande chose. C'est... Un petit cochon ! Il est trop chou. Il a coûté 10 euros mais elle le voulait tellement. Elle l'a acheté avec ses sous. Parce que bon on en a assez des peluches hein. Donc voilà. Il est trop mignon. Trop chou. Elle l'a appelé Philibert. Voilà. C'était une grande chose à savoir. Le plus intéressant de la vidéo. Ensuite toujours à Emma on a acheté... J'ai acheté des pailles comme ça. 1,50 euros. Il y en a 20 pailles. C'est des pailles en carton en fait. Et elles sont trop belles. J'adore. J'aime trop. J'ai toujours rêvé d'avoir des pailles comme ça. Trop belles comme ça et tout. Ensuite là c'est des balles rebondissantes. Donc toujours 1,50 euros. C'est vraiment pas cher. Il y en a 8 à l'intérieur. Surtout la rose. La rose c'est la plus belle. Et franchement je trouve ça pas très cher. Et enfin on a acheté des élastiques. Il y en a plein. Regardez-moi ça. Et ça a coûté 3 euros. Maintenant c'est Klairs. J'adore vraiment Klairs. Surtout pour ses coques de téléphone. J'ai énormément de coques de téléphone de chez Klairs. Là il y avait une réduction. Donc c'était trop acheté, trop gratuit. Voilà. Je vais d'abord vous montrer les portes clés. Donc comme c'était trop acheté, trop gratuit. Et puis on a acheté 5 lots de portes clés. Et Florine a acheté du coup comme c'était trop acheté, trop gratuit. Donc c'est un vernis métallique de chez Klairs. Il est trop beau. On l'a testé. Il y en a presque plus en fait. Voilà. Il est à peu près comme ça. Et c'est en bleu. Ensuite on a acheté ces portes clés comme ça. Et donc voilà c'est des portes clés animaux comme ça. Best friends. Ensuite là c'est les mêmes. Enfin d'autres animaux et là aussi. Je ne vais pas vous montrer. Et là c'est la même chose mais pour mettre sur les téléphones à la place des écouteurs. Ça je l'ai pris pour moi, Chloé et Léa. Voilà. Donc ils sont comme ça. Ils sont trop choux. Et donc voilà. Mais il y a d'autres choses à faire. Maintenant un gros sac. Donc déjà on a acheté. Comment on dit que ce casse-jeux est trop mignon. Franchement si vous cherchez des casse-jeux, allez à Claire's. Ils sont trop beaux. Il a coûté 9 euros. Donc un casse-jeux c'est pour se cacher les yeux comme ça. Et franchement si vous en cherchez un, allez à Claire's. Il y en a des trop beaux. Tous nos casse-jeux viennent de chez Claire's. À nous. Donc là on a acheté un verre avec une paille comme ça. Je ne me souviens plus combien ça coûte. Ah c'est écrit en dessous. Je ne savais pas. Il a coûté 15 euros. Donc avec un petit flamant rose trop chou qui bouge comme ça. Et à l'intérieur il y a des choses. Donc voilà. Quand on enlève à l'intérieur il y a une petite fleur de douche comme ça. Elle est trop mignonne. Il y a alors c'est une lotion pour le corps avec un petit flamant rose dessus trop chou. Ça sent trop bon. Et ensuite là c'est un spray pour le corps. Donc voilà. On testera. Mais et après le verre on peut le réutiliser comme ça. Pour boire. Franchement j'adore les verres de chez Claire's aussi. J'adore. J'adore Claire's en fait. Ah j'ai acheté trois coques. Enfin j'ai acheté c'est mes parents qui l'ont acheté. J'ai choisi trois coques. La première c'est une simple comme ça. Enfin simple. Voilà quoi. Elle coûtait 10 euros. Je vais vous la montrer sur mon téléphone. Donc la coque que j'avais c'était la coque la petite robe noire qui vient du site Ouahou. Donc si vous n'avez pas encore vu ma vidéo allez la voir. C'est sur mes coques de téléphone. Voilà comment ça fait. Je trouve qu'elle est trop belle. Franchement j'adore. Donc en le fond là parce que je vais vous montrer les autres. Voilà. Ensuite une coque comme ça qui coûtait très au lot. Et franchement elle est trop belle. En fait déjà là il y a un petit hibou. Et de l'autre côté ça fait comme ça. Mais j'adore ces petits triangles. Ouais ça ressemble à ma bannière. Je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai fait une nouvelle bannière. Allez la voir. Franchement moi je l'adore. Oh ça fait trop beau. Je ne l'avais pas encore testé sur mon téléphone. Ça fait trop beau. J'adore. Et puis là le petit hibou qui me regarde quand je regarde. Par contre pour refermer son téléphone. Ah il faut appuyer sur. Voilà il faut appuyer sur son. Sur son oreille. Je l'adore vraiment. Les trois coques que j'ai acheté je les aime. Sinon je ne les aurais pas pris. Et la dernière coque. C'est une coque singe. Donc elle coûtait 10 euros. Et c'est la plus chère la coque. Hibou. Je pensais que ça aurait été elle. Regardez c'est des singes comme ça. Et pour ceux qui ne savent pas le singe c'est mon signe astrologique chinois. Donc j'adore les singes. Et Florine c'est son signe astrologique chinois. C'est le cochon. Elle est trop belle cette coque. J'aime trop les singes. Elle est trop belle. J'adore. Franchement je suis trop contente. Florine a aussi pris un petit monnaie comme ça. Best Friends. Et il coûtait 9 euros. Et je vais vous dire pourquoi elle l'a pris. Attention. Parce qu'on a acheté. Vous voyez les peluches avec les gros yeux. Et bien à Claire's ils font les mêmes mais en tzum tzum. Trop chou. Donc Florine elle a pris les deux là. Et en fait elle les a pris par exemple le loup pour le mettre à l'intérieur pour le voyage. C'est tout bête hein. Et voilà. Comme ça quand on va partir dans le sud. Il sera dans sa petite trousse. Dans son petit porte-monnaie. Et Florine a pris un loup comme ça. Trop chou. Il coûtait 5 euros. Enfin c'est le prix d'un tzum tzum quoi. Ensuite elle a pris une licorne rose comme ça. Et je sais que Clem si tu passes par là tu l'as sur ton sac. Je le sais. Enfin sur tes clés. Et moi j'ai pris un petit... Mon singe. Et moi j'ai pris un petit singe comme ça. Il est trop mignon. Je l'adore. Je suis trop contente. Et donc voilà c'est tout pour Claire's. Maintenant on passe à Lush. Ça sent trop bon. On a passé longtemps dans Lush. Parce que si vous voulez tester des trucs. Ils peuvent vous donner des conseils. Ou des petits échantillons. Donc c'est plutôt cool. Et franchement Lush à Lille. Ils sont trop 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 sympas. Vraiment. Extrêmement extrêmement gentils. Donc à Lush déjà ma mère a pris des échantillons comme ça. Donc c'est des crèmes de nuit, de jour. Et là c'est une crème de jour et de nuit. Donc pour tester. Ensuite on a pris... C'est une brume capillaire. Donc c'est un spray pour donner du volume. Il s'appelle She Spray. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Et ça sent trop bon. Ça sent trop bon. J'adore. Donc là j'essaye d'en mettre... Et... Attends j'essaye d'en mettre un côté pour voir un peu. Voilà la différence. Ça donne un peu de volume. Et moi qui ai les cheveux très raides. Ça va m'aider. Donc je vais en mettre de l'autre côté aussi. Ça fait trop beau. Et ça fait trop beau. J'adore. Je vous le conseille. Ça fait trop beau. Ça sent trop beau. Et ça sent trop bon. J'adore ce spray. C'est génial. C'est trop laïc. Ma mère trouve que ça sent un peu la fleur d'oranger. Moi je sais pas en fait. Je connais pas trop les odeurs de fleurs et tout. Ensuite on a acheté... C'est une gelée de douche. Elle s'appelle Refresh Chair. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais regardez comme c'est marrant. Et en fait, c'est de la gelée. C'est extrêmement marrant. Ça sent trop beau. J'en ai plein les mains. Oh là ! Ça sent tellement beau. Ça sent le citron. Ça sent trop beau. Donc voilà comment ça fait. C'est trop marrant. Et c'est pour se laver. Vous passez ça sur votre corps, sur vos mains, sur votre corps. Et ça sent tellement beau. Nous on a pris celle au citron parce que le citron c'est la vie, l'odeur du citron. Et ça sent trop bon. Je suis choquée. Le spray a coûté 18 euros. Et la gelée de douche a coûté 7 euros. 18 euros c'est quand même cher. Mais franchement ça marche. Donc c'est cool. Ensuite, on a pris quelques échantillons. On va passer parce qu'après la vidéo va durer 30 000 ans. Et donc ça, ça s'appelle Melting Marshmallow Moment. Moment. Je ne sais pas. Donc c'est un fondant pour le bain comme ça. Rose et jaune. Avec des petites paillettes. Il y a des petites paillettes dessus. Et c'est un fondant pour le bain comme j'ai déjà dit. Et ça rend la peau toute douce apparemment. Et l'odeur. Ça sent le bubble gum je trouve. Ça sent le bubble gum. Ça sent trop bon. Là franchement ça sent extrêmement bon. Maintenant on va faire ça. Donc c'est un gommage pour les lèvres qui s'appelle bubble gum. Il est génial. Je l'avais déjà acheté. Et en fait c'est... Ça se présente comme ça. On prend un peu du gommage. On met sur les lèvres comme ça. On fait des ronds pour gommer les lèvres. Et ensuite. Le meilleur moment. On peut le manger. Et ça a le goût de bubble gum. Oh c'est trop bon. En fait t'as juste envie de le manger. C'est tellement bon. Et en boutique Lush. Vous pouvez le tester. Vous pouvez le manger. C'est ça qui est bien. En Suisse. Oh. Ça c'est très bon. Maintenant on a acheté une bombe de bain. Donc c'est la over and over bath bomb. Désolée pour mon accent. Donc voilà comment elle se présente. Elle sent trop bon. Elle sent le citron. Moi dès qu'il y a une odeur de citron. Je suis fan. Et donc cette bombe. Elle... Dans le bain. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo sur Lush. Mais allez la voir parce que les bombes Lush... Mamma mia. Elles sont trop belles. Et ensuite ça fait sur le dessus un fondant extrêmement doux. Et les bombes de bain Lush. Quand vous les mettez déjà ça explose. Ça fait plein de couleurs partout. Et aussi quand vous êtes dans votre bain. Vous touchez votre peau. Elle est toute douce. Et quand je dis toute douce. C'est extrêmement douce. Donc c'est génial. Ensuite. Celle-là c'est la over lamp bath bomb. On ne l'a jamais testée. On l'a pris pour la tester. Comme celle-là. Et celle-là on ne les a jamais testées. Donc celle-là c'est une bombe pour la Saint-Valentin. Je sais que c'est déjà passé la Saint-Valentin. Mais bon quand même. Ça sent trop bon. Et en fait c'est une bombe comme ça. Toute blanche. Avec des petits cœurs qui fondent dans le bain. Et il y a des confettis. Des confettis en forme de cœur. Qui s'explosent dans le bain. Et qui disparaissent. Donc ça a l'air trop bien. On va tester. C'est ce que je te vois. Et maintenant. Ma bombe de bain préférée à Lush. C'est la Intergalactic Bass Bomb. C'est la meilleure bombe de bain du monde. Attention vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Elle est trop belle. En fait déjà dans votre bain ça explose. Ça fait du bleu partout. Il y a des paillettes partout. Il y a un peu de rose. De jaune sur l'eau. Un tout petit peu. Mais après ça ne se voit pas. Quand la bombe de bain est finie. Votre bain est bleu. Mais bleu. Trop joli. Et il y a des paillettes partout. Franchement si je devais vous conseiller une seule bombe de bain à Lush. C'est celle-là. Vraiment. Il faut que vous la testiez au moins une fois dans votre vie. Mais elle est géniale. J'adore. J'adore. Oh c'est fini pour Lush. Aaaaaah. Et maintenant. Passons à Primark. Ah non j'ai un autre truc à vous montrer. Et donc là c'est pas une bombe de bain. C'est un fondant pour le bain. En forme de flamant rose. Trop mignon. Et vous le mettez comme ça. C'est en plusieurs utilisations. Il se décroche un peu de son bâton. Et franchement. Il est trop joli. Il faudrait qu'on le teste. Et si vous voulez. Dites moi en commentaire. Si vous voulez. Une vidéo. Après qu'on ait testé. Toutes les bombes de bain. Si vous voulez. Une vidéo sur les bombes de bain Lush. Dites moi en commentaire. Maintenant on passe à Primark. Donc c'était la première fois. Que j'allais à Primark. Primark. Je sais pas si vous dites de façon anglaise. Primark. Primark. Ou de façon française. Primark. Moi je préfère dire Primark. Et franchement j'ai trouvé des trucs. C'était des coups de coeur. Donc la première chose. C'est. Attention. Attention. Donc c'est une couverture. Mais. Winnie. Je sais pas si vous voyez bien. Elle est trop belle. Donc elle a coûté 14 euros. On l'a acheté hier. J'ai déjà dormi avec. Elle est tellement douce et tout. Je l'adore. Si vous savez pas. Je suis fan de Winnie. Voilà. Elle est vraiment trop trop belle. Et je suis trop contente de l'avoir. Winnie. Ensuite. Passons toujours dans le même thème. Dans le thème du Winnie. C'est une housse de couette Winnie. Trop belle. Donc elle a coûté 16 euros. Mais elle est trop belle. Trop trop belle. Regarde moi ça. Ah. Je suis trop contente. Ensuite. Là. C'est un lot de 3 trousses. Donc il a coûté 5 euros. Ça va franchement. C'est pas très cher. Donc. Une grande trousse. Ensuite. Une moyenne trousse. Et. Enfin. Une petite trousse. C'est trop chou. En plus. Elles sont trop belles. Noires. Rose gold. Et rose gold. Elle est point mouille. Trop trop belle. Franchement. C'est trop bien. Et franchement. Ça va être bien pour la GRS. Parce que c'est transparent. Et on va pouvoir bien voir. Où sont tous les produits. Parce que quelquefois. On galère à chercher. Elle est où la laque. Elle est où les paillettes. On galère quelquefois. Donc ça va être plutôt cool. On va passer à ça. Donc ça c'est Florine. Qui l'a acheté. Ça va coûter 1,50 euros. Donc c'est un petit. Ventilatine. Qu'on tourne comme ça. Qui fait du vent. Et à l'intérieur. Il y a des bonbons. Donc c'est pas de patron. Elle a absolument voulu ça. En tout cas. Et en plus. On a pris marque. C'est un labyrinthe. Mais vraiment. Il y a énormément de monde. Il y a plein de rayons. Il fait extrêmement chaud. Voilà. Essayez de trouver ça. Quand vous êtes à primar. Comme ça. Ah ah. C'est chaud. Mais même si vous ne l'achetez pas. Ensuite. Encore des élastiques. Cette fois-ci. Plus neutres. Parce que. La dernière fois. Ils étaient roses. Donc 1,50 euros. Ils sont moins. Eh. Ils sont moins chers que A. 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 Retrouvons. Les élastiques. Ils sont là. Voilà. Les petits. 3 euros. Et ceux-là. 1,50 euros. Là. Et là. A primar. Franchement. C'est vraiment pas cher. Primar. C'est ça qui est bien. Et apparemment. Ça tient. Voilà. Ensuite. On a acheté. C'est les trolls. C'est des tutsus. Enfin. Des tutsus de bonbons. Des trolls. Comme ça. Trop belles. Donc elles ont coûté 1,50 euros. Donc ça. C'est juste. Comme ça. C'est comme ça. C'est trop bon. Ça a l'air trop bon. On vous saura. Ensuite. Ça a été un coup de cœur. Des lingettes. Des trolls. Et j'étais trop contente. Donc elles ont coûté. 2 euros. Franchement. Ça va. Et. Franchement. Le paquet. Il est trop bon. Ensuite. Maintenant. On va passer au pyjama. Donc on a acheté. 3 pyjamas. Le premier pyjama. Pyjama. C'est un pyjama emoji. Il a coûté 10 euros. Donc. Je vais. L'ouvrir. Pour vous le montrer. Quand même. Donc on l'a acheté. En. 9-10 ans. Franchement. Ça taille. Grand. Vraiment. Très. Très. J'ai pas assez de force. Mais donc. Voilà comment il est. Il est trop beau. En plus. C'est des singes. C'est des singes. C'est trop bon. C'est marqué. In. Ned. Of. Beauty. Sleep. C'est absolument pas ce que ça veut dire. Je sais que ça, ça veut dire beauté. Donc en fait ça veut dire. En cas de besoin. D'un sommeil de beauté. Ça veut. Pas trop dire quelque chose. Ça veut dire à peu près ça. On n'est pas non plus. Anglais. Et donc le bas il est comme ça avec plein d'émojis. Donc il y a l'émoji dormir, les aides et le singe qui cache ses yeux. Et en bas, ça fait comme ça. C'est rose. Franchement. Il est trop beau. On va le mettre juste ici. Ensuite. Là, c'est un autre pyjama. Looney Tunes comme ça. Il a coûté 9 euros. Moins cher que l'émoji. Et il est trop beau. Donc ça c'est plus pour l'été. Voilà. Avec un short. Et le short il est trop beau. J'ai craqué sur le short. Et même le t-shirt. Trop joli. Franchement. Je suis pressée d'être en été pour les mettre. Juste pour ça. C'est quoi ça ? Ah oui c'est vrai. On a acheté un leggings noir. Tout simple. Donc il a coûté 2,50 euros. Vraiment pas cher quoi. Pour un leggings. Ça ne va pas. Et. Je vais vous montrer à la fin. On a acheté 2 mini donuts. Donc c'est pour faire des chignons. Et ça a coûté 1,50 euros. Donc vraiment pas cher aussi. Et enfin. Le pyjama. Trop beau quoi. Donc déjà. Le short. Attendez. Il a coûté 7 euros. Donc le short. Il est trop beau. Et là. C'est Harry Potter. Je suis trop contente. Il est comme ça. Il est trop beau. Et ça. Ça va être aussi pour l'été. Parce que c'est à bretelles. Et à short. Et franchement. Je suis trop contente. Voilà. C'est tout pour Primark. Et donc voilà. Le beagle est fini. Donc si vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit commentaire. Et dites en commentaire si vous voulez une vidéo sur les bombes de Lush. Même si on en a déjà fait une. Et en attendant. Je vous fais d'énormes bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501